Nous avons décidé ce soir de vous emmener dans un grand, grand pays de gastronomie. Oubliez la France et l'Italie, direction le Liban. C'est là, dit-on, qu'ont été inventés les Médzé ou Mésé, les deux se disent. Ces délicieuses petites coupelles qui se déclinent presque à l'infini. Mettez vos serviettes et suivez nos guides. Clément Gargouillot et Elias Topji. Au même titre que le Cèdre, c'est un monument national au Liban. Le Médzé, cet ensemble de petites entrées pleines de couleurs et de saveurs acidulées, est un rite immuable sur les grandes tablées des restaurants du pays. Alors regardez, il y a les feuilles de vin, il y a le babaranouge, il y a le hummus, on a le labné. Persil, tomate, menthe, citron, une touche de blé concassé. Vous reconnaîtrez là l'autre incontournable des Médzés libanais, le taboulé. Pourquoi on ne met pas beaucoup de blé ? Parce que ça couvre un peu le goût des légumes. C'est l'influence un peu de tout ce qui est méditerranéen en même temps. Et nous, on a un air violé, à mon avis. Voilà comment de simples amuse-bouches font aujourd'hui la fierté de la cuisine libanaise. L'une des meilleures du monde selon ses gastronomes amateurs. Et ça ne se discute pas. C'est une marque déposée. Le mesé, c'est libanais. Vous avez un tel nombre de plats de mesé qui représentent l'amour que nous donnons à tous les peuples dans le monde. Il y a le mélange qui est fait différemment, les goûts des épices qu'on ne trouve pas en France. Pour découvrir le secret de ces saveurs uniques, il faut remonter de l'assiette à la terre, dans la plaine de la Beka, à l'est du pays. Un terroir que connaît bien Sherin Yazbek, auteure d'ouvrages sur la gastronomie libanaise, dont elle a retrouvé l'origine au milieu de ses champs. On les surnommait autrefois le grenier à blé des Romains. Là, on est en train de manger un concombre arménien ou concombre sauvage. Et c'est vraiment délicieux. On peut planter tout ici, tout pousse en fait. On est entre deux montagnes, l'Antiliban et le Mont-Liban. Et c'est une plaine extrêmement fertile où même des concombres poussent sans eau. C'est ici que sont nées les techniques de séchage du blé concassé ou la conservation des herbes aromatiques. C'est le berceau des Medzé. Au centre de la Beka, Zarle en est la capitale consacrée. A une heure de Beyrouth, l'ancien village est désormais la troisième ville du pays, riche d'un héritage culinaire, aujourd'hui reconnu par l'UNESCO. En fait, les gens affluaient de partout dans la région. Ils venaient d'Irak, de Syrie, de Jordanie. Pour partager leurs repas tous ensemble, pour pique-niquer sur les rives de ce fleuve de Bordaoné. Du fleuve, il ne reste qu'une modeste rivière. Mais la capitale des Medzé, elle, rayonne. La ville compte aujourd'hui plus d'une centaine de restaurants dont les arômes et les petits plats bon marché attirent les touristes du monde entier. Là, on a découvert d'autres choses. Alors, je ne connais pas tous les noms, mais c'est vrai que c'est plus varié. Il y a autre chose, un petit plus. Et puis, il y a une ambiance, là aussi, il y a les cascades, il y a la rivière. Loin de la simple attraction touristique, les Medzé font partie du quotidien à Beyrouth. Anthony Rayel, ancien dentiste reconverti blogueur, gastronome, passionné, en connaît les adresses les plus authentiques, comme chez Elie, le roi du houmous depuis trois générations. Et Elie est l'un des seuls, peut-être, et l'un des rares au Liban qui le fait avec sa main, sans machine. Une assiette pareille coûte 7000 livres, donc c'est 4,2 euros. Et avec, on a un plat de légumes, du pain, donc c'est un petit déjeuner complet. Des versions populaires ou plus sophistiquées. Le grand art des Medzé se pratique dans les montagnes. On y retrouve leur maître, Fouad, qui en propose près de 70 variétés très personnelles. Sans fourchette, ni couteau, on croque sans chichi et on savoure l'arrière-goût de l'été et la richesse d'une terre féconde. Sous-titrage Société Radio-Canada